Marie-Madeleine, 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 réveille toi, il est déjà 4h30, réveille toi Marie-Madeleine, assis toi je vais te préparer ton petit déjeuner. Yo tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour la suite des aventures sur Stranded Deep, aventurier, aventurière férue de grand large, d'horizons et de liberté. Ouais, je suis plutôt fier de ma base, vous voyez que ça a bien changé quand même depuis la dernière fois, enfin rien n'a changé si vous avez vu la vidéo précédente. Mais si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas regardé, oui effectivement ça a pu changer. D'ailleurs aujourd'hui les mecs, première nouvelle, alors vraiment j'hésite à continuer la série sur Stranded Deep, parce qu'en fait vous portez moins d'intérêt qu'au début à la série. Et ce qui est tout à fait normal, au début vous étiez là, ouais je suis là, vas-y on est chaud mon gars, on bombarde les pouces bleus, et puis là bah vous n'êtes plus là quoi. Tout simplement on est tout seul à notre triste sort avec Marie-Madeleine, donc on hésite à continuer l'aventure honnêtement. Excuse-moi Marie-Madeleine, je t'ai fait tomber de ta chaise. Donc vraiment les gars les filles, je vous le demande, si vous voulez que cette série continue, et bah vous me faites péter le pouce bleu, et puis vous me le dites en commentaire. Voilà c'est toujours encourageant de voir un petit peu de monde qui suive la série, de voir du monde qui soutient, plutôt que bah s'il n'y a plus grand monde les mecs je vais, voilà on va arrêter, on va passer à autre chose quoi. On va pas faire de forcing, pas vrai ma vieille ? Allez viens ici. Regardez ça, je vous l'avais dit la dernière fois, franchement. On allait se lever dans notre petite maison et tout. Oh, si j'avais un arc, je l'ai pas sur moi, t'as de la chance. Ah c'est magnifique hein, mon radeau qui est juste derrière. Alors oui, le radeau a légèrement changé, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous expliquer les mecs. Alors j'ai eu quelques commentaires sous la dernière vidéo, et notamment on m'a proposé de faire un trou au milieu de mon radeau pour pouvoir poser mes coffres. C'est une bonne idée, et donc c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'à la base mon radeau n'était pas assez grand pour que je puisse faire un trou digne de ce nom en plein milieu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi le radeau. Le problème suivant qui s'est posé, c'est que je n'ai pas trouvé de bouée ou de pneu pour faire la base du radeau. Donc j'ai dû prendre du bois. Et oui, j'ai pas fouillé les épaves de bateau. Suite à ça, un autre problème est parvenu. Et là, je veux en venir à la triste nouvelle les mecs. Et il va falloir être fort, vraiment très fort. L'île aux crabes qui est en face, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'île aux crabes les mecs. Fini, capote, rayé de la carte, que dalle, nada, niette ! Il n'y a plus rien, plus âme qui vive, plus une seule végétation. Enfin, peut-être deux, trois arbustes qui se bat tendu, elle a tout cassé. Voilà où est l'île aux crabes les mecs. Elle est là et elle est là-bas. Voilà, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus rien sur l'île aux crabes les mecs. J'ai tout ramené. J'ai fait un petit peu de tissu, j'ai fait quelques stuntolles, j'ai fait quelques cordes. Alors forcément, les pierres ont diminué. Le stock de yucca a diminué également. Bon, du yucca, il y en a partout. Des pierres, ça va se retrouver. Il y a des roches un petit peu partout, c'est pareil. Je n'ai plus beaucoup de bois, mais je peux en faire beaucoup quand même. J'en ai là. Et donc là, les mecs, vraiment, aujourd'hui, je vais vous écouter parce que vous m'avez dit que je pouvais construire une étagère sur le radeau pour pouvoir faire un conteneur de coffres. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il fallait faire un trou pour pouvoir poser les coffres à l'intérieur. Comme ça, ça ne se baladerait pas. Il y aurait une partie qui serait un peu plus basse. Ce n'est pas bête, effectivement. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que je pouvais carrément construire une étagère. Et c'est ce qu'on va essayer. Alors, si l'étagère ne marche pas, dans tous les cas, je pourrais mettre les coffres, effectivement, en plein milieu de mon radeau dans le trou. Donc, pour ce faire, il me faut mon marteau. C'est le bordel, les mecs. Par contre, c'est le bordel. Vraiment, il va falloir que je range, mais c'est un truc de ouf. On va prendre déjà des coffres, voilà. Et on va les emmener dans notre conteneur à coffres, dans la petite base. Il faudra que je fasse gaffe à ça. Ah oui, je ne vous ai pas tout dit aussi. Bon, attendez, on va y aller dans l'ordre des choses. J'ai vraiment plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Donc, déjà, voilà. On peut poser nos coffres dans les conteneurs. Donc, tout ça, c'est vide. C'est impeccable. Ah, yes. Donc, il nous faut un marteau, un marteau, un marteau. Il y en a un ici. C'est parfait. Trois planches. Et en principe, on devrait pouvoir se faire une étagère à coffres sur le radeau. Si je me fie à vos commentaires. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Par contre, c'est dommage que ça se met uniquement dans ce sens. J'aurais bien voulu, vous savez, la mettre, genre en plein mieux. J'aurais même voulu la mettre là. On va tout de suite essayer de mettre des coffres dedans. Voilà. Au passage, je fais un petit peu le tri. Noix de coco. On va prendre trois coffres. Eh, si ça le fait, on va peut-être en faire un deuxième aussi pour rétablir l'équilibre. Vous voyez, de l'autre côté, en fait. Faudrait qu'on fasse une encre également. Alors, aujourd'hui, les mecs, vraiment, ce que je voudrais, c'est qu'on se prépare pour la battle des grands boss. Donc, qu'on fasse des armes, des spearguns et tout. Vous me l'avez beaucoup dit aussi dans les commentaires. Pourquoi pas se préparer durant cette vidéo. Et puis, le prochain épisode pourrait être tourné en live sur ma chaîne Twitch. Et donc, durant le live, eh bien, effectivement, on irait voir ces fameux boss. Alors. Oh là là, génial. Voilà, les mecs. OK. Oh. Ah oui, il n'était pas vide, celui-ci. On va récupérer ça. Et je pense qu'on va en mettre un autre de l'autre côté, histoire de faire l'équilibre. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce que ça flotte comme ça ? Oh là là. Eh là, notre ado, il est énorme. Je vous dis, les mecs. Je regarde, surtout s'il n'y a pas d'étoiles de mer ou de trucs comme ça. J'ai une fleur d'antidote, mais j'aimerais bien ne pas l'utiliser. Je voudrais bien en faire, comment dire, en faire une plantation, tout simplement. Ça n'a pas l'air dérangeant, l'étagère à coffre là-bas. Bon, écoutez, on va rentrer à la base et je vais en mettre un deuxième quand même de l'autre côté. Mais ça n'a vraiment pas l'air dérangeant. Putain, vous imaginez, on va pouvoir vivre comme des nomades et tout avec ça, mon gars. Ce qui m'a ancré, c'est que je mette un lit. Alors peut-être que maintenant, le lit va tenir ici, en plein milieu. A voir, les mecs. A voir, à voir, à voir. On va tenter de faire ça. Déjà, il faudrait qu'on fasse une encre. Ça, c'est sûr. Alors, container shelf. Yes. Est-ce qu'on peut... Oh... Oui. Super. On peut en faire un de l'autre côté. On va pouvoir ranger encore trois coffres. Alors, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est est-ce que si je mets une deuxième voile, le radeau ira plus vite ? Ça, je voudrais bien savoir si vous pouviez me dire ça dans les commentaires. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'en construire une dans le vent. Ça me prendrait des ressources. Oh là là, mais c'est terrible, quoi. On va tenter de mettre le lit dans le radeau, comme ça, en plein milieu. Peut-être que maintenant, effectivement, il va pas bouger, tu vois, vu qu'il sera un peu plus bas. Ça, ça sent encore la couille, les mecs. Je vais voir si ça tient. Mais à mon avis, première tempête, le lit, il est par terre. C'est à peu près sûr. Quoique, ça a l'air de tenir. Voilà, bon, c'est normal qu'il y ait de l'eau ici, parce que forcément, comme je vous dis, maintenant, le radeau, il est plus bas, mais ça a l'air de tenir. Je vais voir si on avance. Ouais. Yes. Yes, yes, on avance, les mecs. Ah, quoique. Attends, non, ça prend pas la flotte. Oh, j'ai besoin de me rafraîchir. J'ai l'impression qu'il part en wheeling, quand même, un peu, le radeau, mais... Attends, fais voir, on est bloqué ou quoi, là ? Ah bah ouais, on est bloqué. Bah, tu m'étonnes. C'est normal qu'il part en wheeling, le radeau, en fait. On était sur une pierre, mon gars. J'avais pas tilté ça, moi. Ultra stylé, on a notre lit sur le radeau, du coup, on peut sauvegarder et tout, tu vois, on peut partir serein, on peut emmener de la nourriture dans les coffres et tout. Oh là là, et là, on va se préparer pour une expédition, je vous raconte même pas, quoi. Aujourd'hui, on va se préparer pour la prochaine grosse expédition. Genre, ça va être un truc de ouf. Ouh là, par contre, les vagues, quand même, il y a de sacrées vagues, dites-moi. Bon, en tout cas, ça marche vraiment du feu, quoi. Le lit, il bouge pas, mon gars. Il bouge un peu vite fait, quoi, tu vois. Il a la gigite de temps en temps, mais bon, c'est rien, ça. J'ai l'impression qu'il est assez chaud à manœuvrer, quand même, tu vois, maintenant qu'il a assez gros et tout, donc, à voir. OK, les mecs, on va équiper le radeau. On va équiper le radeau. Très important, on va se faire une encre. Donc, 6 pierres, 4 cordes. Facile. Eh, Yuka, Yuka. Eh, eh, Yuka, Yuka. Eh, eh, eh. Li, 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 bi. Yuka, Yuka, Yuka. Bon, le Yuka, c'est bon. Il y en a encore là-bas. Je vous dis, ça pousse comme de la mauvaise herbe sur mon île. C'est un truc de ouf, il y en a partout. Et puis ça, ça pousse tous les jours, tu peux y aller. Tu peux te taper la récolte, les yeux fermés, mon gars. Regardez, de la pierre aussi à récolter ici. Eh, Yuka, Yuka. Eh, eh. Yuka, Yuka. Eh, eh. Donc, il nous fallait quoi ? Il nous fallait 6 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence à faire nuit. Il nous fallait de la corde. Voilà. Et puis, une branche. OK. Oui, voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Maintenant, regardez, j'en profite tant que ça fait nuit. C'est qu'en fait, si vous voulez, bon, bah de ce côté-là, j'ai plus aucune lanterne. Voilà, j'avais des lanternes qui éclairaient un petit peu mon terrain. Et du coup, ces lanternes, si vous voulez, eh bien, regardez où est-ce que je les ai mises. Voilà, je les ai mises sur le bateau. Alors, j'en ai mis une en haut de l'échelle, là-haut. J'en ai mis une en plein milieu du bateau. J'en ai mis une sur le conteneur rouge. Et j'en ai mis une sur le bateau là-bas. En fait, il y en a même deux. Il y en a une là et une là. Comme ça, si vous voulez, je peux retrouver mon île assez facilement, on va dire. Alors, par contre, je n'avais pas remarqué, mais je n'avais pas foutu mon jeu en français. Bon, c'est bon. Nickel. On va boire un coup. On en est où ? On en est là. Il est quelle heure ? Il est 19h09. On va allumer ça. Voilà, tac. Je vais aller chercher mon couteau. Ah ouais, le problème, c'est que maintenant, moi, je ne vois plus rien. Bah oui. Eh oui, forcément, je ne vois plus rien. Où est mon couteau ? Je l'avais vu par là tout à l'heure. Ouais. Yes. Je n'avais pas de la viande dans un des coffres. Ah déjà, j'ai une ration, là. Je n'avais pas ramené de la viande dans un des coffres, il me semblait. Ou alors, il est sur le radeau. Non, peut-être ici. Non. Non plus. Bon. On va se faire une petite barbaque. Il est quelle heure ? Il est 20h47. Pendant ce temps, on va fabriquer une encre pour notre radeau. Voilà. Maintenir eux pour poser. Eh ben voilà. Et donc, on peut la remonter comme ça, en principe. Yes. Plus de soucis à se poser pour le remonter sur la plage ou quoi, à chaque fois, machin. Tout ça, c'est cuisiné. Ok. Je vais faire fumer tout ça. Là, on a organisé les mecs, je vous le dis. Il est quelle heure ? 22h30. On va dormir. À demain matin. Ah, mais quelle belle journée qui se prépare en perspective. Bon, je pense que ça a fini de fumer tout ça. Ok, nickel. On va récupérer. Voilà. Il est quelle heure ? 5h15. Ça ne va pas tarder à faire jour. Oh là là. Et là, franchement, là, on est bien. Je vous le dis. Donc, tout ça, c'est fumé. On va mettre là-dedans. On va se faire un truc, les mecs. Oh là là. On va se préparer la prochaine expédition. Mais vous allez voir. Ça va être énorme. Déjà, on va se faire pas mal à manger. On va se mettre une torche dans le radeau. Est-ce qu'on se mettrait pas une lanterne dans le radeau ? Par exemple, je prends celle-là. Et tu vois, on pourrait éventuellement se la mettre ici. Si on navigue en pleine nuit, genre, tu vois, et il nous fera de la lumière. Bon, à la base, elle sera un tout petit peu moins éclairée. Quoique même pas, franchement. Ça va, ça gère. Il nous faut des bouteilles d'oxygène. On va en prendre... On va toutes les prendre. Ma pioche. Une hache. J'en avais pas une mieux que ça, une hache ? Ah si, j'en ai une mieux que ça dans mon inventaire. Ici, on va ranger les outils. Il va falloir qu'on refasse une étagère avec des coffres. Je vais en faire d'autres. Attendez, je vais voir combien il nous reste de coffres. 1, 2, 3, 4. Ok, on va se refaire une étagère, je pense. Il me faut des planches. Une. Deux. Et trois. Allez, une étagère, les mecs. Une nouvelle. Ah, on peut pas les coller côte à côte ou quoi ? Ah, c'est dommage. Bon, on va la mettre. On va la mettre là. Voilà, j'espère que ça va pas faire trop de poids sur le radeau. On va se préparer pour aller affronter les boss, vous allez voir. C'est con que je peux pas démonter celle qui est dans la base, tu vois ? Parce que je l'aurais bien mis sur le radeau, en fait. Ah, ça commence à pleuvoir. Ok, donc tout ça, c'est vide. C'est vide, c'est parfait. Je suis sûr qu'il y a même encore des coffres et tout dans les bateaux, là. Alors, attendez, on va se faire... On va se prendre des armes. Ah, j'ai surtout des trucs de pêche, en fait. Voilà, des lances. Là, ça va être la nourriture. Là, ok, c'est les équipements. Là, ça va être les outils. Ici, je vais mettre les armes ici. Le marteau, je sais pas si j'ai vraiment besoin de l'emmener sur le radeau, en vrai. Ouais, ça, ça va être chaud, quand même, avec le lit, là. Bon, tu me dirais, tiens, en vrai. Ça va, hein ? Voilà, 25e jour de survie, les mecs. Yes ! J'espère juste que si le radeau, il se retourne, bah, tous les coffres, ils se retournent pas avec. Je pense pas, en vrai, une fois que c'est ancré dans le truc, à mon avis... Voilà. À part perdre mon lit, ça, c'est clair. J'en suis où, les mecs ? Oh là, j'ai soif. Oh là, j'ai soif, j'ai faim et tout, là, totale. Oh, y'a plus rien, ici. Attendez, bougez pas. On va arranger ça. Est-ce qu'on a moyen de se faire une gourde en cuir ? Une outre. Il nous faut deux cuirs. Ah, je crois que je les ai pas. J'en ai un, sûr. Deux cuirs. Ah, on peut se faire ça. Ah, il nous faut le fourneau, les mecs. Faut qu'on se fasse un fourneau. Alors, attends, il faut quoi pour le fourneau ? De l'argile. Je sais où il y en a, les mecs. Faut que je fasse gaffe aux requins, surtout. Faut que je fasse des bandages. Oh, ça, par contre, mon gars. Toi, mon petit. Bon, je fais gaffe parce qu'il y a souvent les requins autour des mérous. J'ai remarqué. Je sais pas si c'est une coïncidence à chaque fois. Mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent des requins qui traînaient par là. Dès qu'il y a du mérou, il y a du requin. Allez, ok, c'est bon. Est-ce qu'on va pêcher de l'argile, quoi ? Oh, encore un mérou. Je prends. Oh, là, on se met bien. Oh, oh. J'ai déjà fouillé dans ce bateau ? Ça me dit rien, les mecs. En vrai, là, j'ai un gros doute. Voilà. Après, on va aller fumer tout ça. J'ai un gros doute. Est-ce que j'ai déjà... Oh. Oh. Il me semblait bien que j'avais un doute. Ok. Oh, je fais gaffe parce que... Je fais gaffe parce que je suis capable de me retrouver coincé là-dedans. Ok. Bon, bah, vous voyez, déjà, on a trouvé un coffre. C'est pas de l'argile, ça ? Non. Putain, je sais que j'en avais vu autour de mon île, en plus. C'est sûr. Encore un mérou. Oh, il y en a même encore un autre là-bas. Oh, gros, il a... Ah, oui, putain, j'ai cru qu'il avait disparu. Gros, il est bégé ou quoi, le mérou ? Mais c'est pas possible. Putain, bah, je le laisse tranquille, mon gars. J'arrive pas à l'avoir. Attends, il y en a un autre là-bas. Ah, par contre, là-bas, il y a un requin, gros. Non, mais c'est pas possible. Non, mais ce jeu est buggé, les mecs. Ce jeu est buggé, bordel. Oh. Regarde, il a disparu, gros. Gros. Oh, j'en étais sûr. Je me casse. Je me casse, je me casse. J'en étais sûr. Oh, par contre... Oh, oh. Merci. Ça, ça arrive quand je fais le ménage, des fois, les mecs. Oh, attends. Déjà fouillé, ici ? Oh. Regardez ça. Oh. J'avais jamais fouillé, ici, gros. Merde. Merde, je suis plein. Bah, je vais y revenir, gros. Il y a un coffre. Oh, il y a un mérou. Oh, je suis plein. Je rentre là-bas. Oh, putain. Allez, vas-y, go, les mecs. C'est bon, c'est bon. On est bon. On est bien. Oh là, ça, je fais gaffe. Toujours, hein. Ouais, du coup, j'ai un nouveau coffre, les mecs. Donc ça, c'est cool. Il y a quoi dedans ? OK. Encore une pièce de moteur. J'en ai partout des pièces de moteur, mais c'est pas les bonnes que j'ai. Attends, on va faire cuire le mérou, là. Voilà, on va mettre tout ça à griller. Et 4 steaks de mérou. 4. OK, je retourne faire le tour de mon île. Je suis sûr qu'il y a de l'argile, les mecs. Sûr qu'il y a de l'argile, j'en ai vu la dernière fois. J'en ai même vu autour d'un bateau ou quoi, il me semble. Il me semblait que c'était par là que j'avais vu de l'argile. Autour des bateaux. Ah, tiens. Hop là. Allez, je m'étais pas trompé. Oh, ça sent le requin. Attends, il y en a encore un peu là. J'ai faim, j'ai soif. Ça va se faire, ça va se faire. C'est cuit, ça ? Pas encore. Ah, ça y est, c'est cuit, les mecs. OK. Celui-là, il est cuit. Celui-là, il est cuit. Alors, j'en suis où ? OK. Allez, on mange le dernier. Voilà. Mais attends, est-ce qu'on est obligé de les cuisiner pour les mettre à fumer ? J'ai un doute. On va essayer. Parce que justement, le principe du fumage, en vrai, c'est de la viande crue, quoi. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire le fourneau ? Euh, oui, j'ai de quoi faire le fourneau. Trois branches et deux cordes. On va le mettre là, hein. Vas-y, on va le mettre là. Oh, yes. Terrible. Terrible, terrible. Donc ça, j'imagine qu'il faut le remplir de bois. Ah, je peux jamais l'éteindre, le fourneau ? Non, c'est peut-être d'accord. Ça fait peut-être juste de la lumière, comme ça. OK, c'est cool. Peut-être que ça consomme pas de bois. Distillateur d'essence. On pourrait quasiment le faire. Ouais, il me semble que j'ai un baril d'essence, quelque part. Bon, c'est même sûr. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, je voulais voir si je pouvais faire... Voilà, c'était ça. Donc, deux argiles, une corde. Euh, j'ai plus ce qu'il faut. Ben non, j'ai plus assez d'argile. Bon, écoutez, on va dormir. On va laisser fumer ça, tranquillement. Et on se retrouve demain matin. Ah, et Madeleine, réveille-toi ! Ça fait jour, regarde. Eh ben voilà ! En fait, il n'y a pas besoin de les cuir pour les fumer. Eh ouais, je niquais deux fois plus de bois. Bon, c'est pas grave. Je le saurais maintenant. Là, je vous le dis, les mecs, on se prépare. Les planches, on va les poser là. Il va nous falloir des lances, si on veut faire les bosses. Beaucoup de lances. Donc, on va voir si on peut en faire. Ouais, yes. Voilà. Ok, c'est pas mal. Les armes, il me semble que je les ai mises là. On va faire un nouveau conteneur à coffre. Je vais prendre ça. Enfin, une étagère, je veux dire. Voilà. Oh, yai, yai. Regardez ça, les mecs. Comment qu'on se prépare, là ? C'est un truc de ouf, hein ? Tout ça, c'est vide. C'est nickel. J'aurais bien voulu me faire une arme. Pas un truc... Voilà, genre ça, là. Une bouteille de gaz. Deux branches. Un scotch. Un cuir. Un scotch. Ok. Ah, il faut qu'on aille chercher du cuir. Ah non, je ne l'ai pas utilisé, il est là. Yes, nickel. Donc, cuir. Deux branches. Une bouteille d'oxygène. Attends, des branches, on va en faire. Yes. Ok. Une bouteille d'oxygène. Et en principe... Crac, mon gars ! Alors ? Oh ! Ah oui ! Je n'ai pas envie de tirer avec, là, tu vois ? Il faut le recharger, je suppose. C'est dingue, je n'ai pas envie de tirer avec. Parce que sinon, je veux perdre une munition, quoi. Ouais, vous savez que c'est précieux, les munitions. Dans ce tronnet, dis pas. Ça n'a pas l'air de s'user. Ok, j'essaye de tirer. Ça ne marche pas, les mecs. Alors, attends. À mon avis, il faut le... Comment ça marche ? Avec des flèches ? Des lances ? Des... Je suppose que ça doit être avec des lances, quoi. Peut-être qu'on peut faire des munitions. Lances, ça repond. À mon avis, c'est ça qui va dans le flingue. On va tenter. On va tenter, on va tenter. Par contre, juste, je dois boire un coup. Ah ouais ! Ah bah oui, ok, d'accord. On va le tester, mon gars. La première mouette que je croise... Je vais me laisser tomber avec ça. Je la flingue, mon gars. Call of Duty World, cette mouette, mon gars. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si je récupère ma flèche, tu vois. Allez, il faudrait juste qu'il y ait une mouette qui vienne se poser comme elle, là-bas, tu vois. Voilà. Ah, c'est bien, mes petites. J'y arrive. Huch ! Huch ! Oh, la violence ! Oh ouais ! Je la récupère, en plus. Oh, je vais en faire masse. Me revoilà, les mecs. Le facteur qui avait sonné, deux petites minutes, je suis sorti. Mais du coup, ouais, du coup, j'ai eu une petite mouette avec mon truc. Eh oui, entre-temps que j'allais shooter l'autre mouette, il y a la sonnerie qui a retentit. Bon, c'est pas grave. Il est quelle heure, du coup ? Il est 17h55 et j'ai toujours soif. Ok, et je vais me faire quelques munitions. Alors, j'ai combien de munitions, là ? Euh, j'en ai 12. C'est pas mal, là. Le flingue, on va le stocker dans le coffre aussi. Oh, 27e jour de survie. Le flingue dans le coffre. Ouais, là, franchement, les mecs, là, on est équipé pour le mégalodon, le grand Lusca, tout ce que tu veux, quoi. L'anguille, je ne sais pas quoi. En veux-tu, en voilà. Je vais tellement les mettre mal. On va également se faire une petite trousse à pharmacie. Ça pourrait être pas mal. Un peu de bandage. Voilà. J'en ai combien des bandages ? Ouais, j'en ai pas mal. C'est bon. Trousse à pharmacie, ça va être ici. Voilà, c'est nickel. Donc là, ça va être la trousse à pharmacie. Là, on a les armes. Donc les munitions, tout ça, c'est parfait. Les lances. Ici, ça va être la nourriture. Là, c'est le matos. En bas, c'est quoi ? En bas, ça va être les outils. Faudrait qu'on aille chercher du cuir sur l'île au crabe aussi. Il y a des sangliers là-bas. Et viens, mon petit. Voilà, viens ici, saloperie. Putain, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils sont buggés, les trucs. Regardez, j'arrive pas à l'avoir. Non, mais c'est buggé, quoi. C'est buggé, gros. Ok, d'accord. Allez, vas-y, salut. Lui, je peux l'avoir. Ah ! Putain, lui, je peux l'avoir quand même. Ah, il y en a, ils sont buggés, je vous jure. Allez. Voilà. Ça va dans ma besace, tout ça, c'est impeccable. Est-ce que je vais pouvoir me le faire, lui, au moins ? Lui, il est buggé, laisse tomber. Allez, on va mettre tout ça à fumer. Et là, je vous le dis franchement, pour la prochaine fois, on est pareil, quoi. Regarde, Marie-Madeleine. Tu vas pas être bien ici, là ? Hein ? Voilà, tu risques pas de t'envoler, là, je pense pas. Elle peut pas passer à travers les pneus ou quoi ? Attendez, je vérifie quand même. Parce que si on la perd, les mecs, on n'est pas dans la merde. Bon, attendez, les mecs. On va faire un test. On va faire un petit test. Oh, j'ai l'impression que ça va pas, mon affaire. J'ai l'impression qu'on est lourds, les mecs, avec les coffres et tout. Non ? Peut-être pas, hein ? Attendez. Alors, fais voir ce que ça donne. Ouais, j'ai l'impression qu'on est lourds, quand même, à l'arrière. Ouais, si, quand même, les coffres, ça y fait. Quand même, quand même, hein ? Ah ouais, on part un peu en wheeling, quoi, tu vois, mais... Tranquille. Faudrait que je rajoute du poids à l'avant. Faudrait que je mette des coffres à l'avant, en fait. Pour rétablir l'équilibre. Ça va, hein ? Ça gère, hein ? Ça gère, en vrai. Ça gère de ouf, ouais. Ouais, bon, des fois, il y a des petites vagues, tu vois. Tranquille, quoi. Mais au moins, franchement, on est bien sur notre radeau, là. Ouais, c'est chaud. Attends, on peut poser l'encre ? Ah ouais, mon gars, putain, je peux poser l'encre en pleine mer et tout. Ça va, ça gère, mon gars. Ça gère de ouf, hein ? Je reprends la barre, je lève l'encre. Et on est reparti, mon gars. Nickel. Regardez ça, sur le radeau, on a un lit pour sauvegarder. On a une lanterne. On est full stuff au niveau des coffres. Là, on est bien, vraiment. Faudrait juste que je rajoute un peu de poids à l'avant pour équilibrer tout ça. Mais sinon, on est bien. Ou faudrait que j'agrandisse encore un peu le radeau. Bon, écoutez, en tout cas, on fera tout ça pour la prochaine fois. Là, aujourd'hui, vraiment, on a bien avancé. On s'est préparé pour le prochain voyage. Je vous le rappelle, le prochain épisode aura très certainement lieu en live. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Et puis, laissez un petit pouce bleu aussi sur la vidéo. Ça me ferait plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bye bye ! Ah, c'est... Il est difficile à manœuvrer quand même. Mais franchement, ça va le faire.